Bonjour à tous, lundi ce qu'à 40, termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve Elior, un des leaders mondiaux de la restauration collective et de la restauration de concessions a annoncé la signature du protocole d'accord et du traité d'apport avec Derichepour dans le prolongement du communiqué du 20 décembre 2022, relatif au projet d'acquisition de Derichepour multiservices par Elior. Cette signature, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration d'Elior et de Derichepour, confirme les termes financiers de la transaction tels que communiqués le 20 décembre dernier. A somme, leader mondial de la mobilité durable et intelligente a remporté auprès de Mitsubishi Corporation un contrat pour fournir un système ferroviaire intégré dans le cadre de l'extension du projet North House Commuter Railway aux Philippines. La part contractuelle Elstom représente environ 1,1 milliard d'euros et sera enregistrée sur l'exercice 2023-2024. Et Pierre Kemar, le chimiste de spécialité, a bénéficié de son côté d'un relèvement de recommandation de la part d'un analyste. Enfin, Total Energy, le groupe d'énergie, développe ses activités renouvelables en Pologne en accueillant d'une part Polska Grupa Biogazora, le principal producteur polonais de biogaz et d'autre part un portefeuille de projet solaire en développement d'une capacité de 200 mégawatts. à New York, c'est Monica Guizzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous, à demain.